Bonjour, bonjour, je vais faire un masque. S'il y a des gens, franchement, si j'arrive à me faire sponsoriser des masques, il va attendre rien que pour ma tête. Non, je vous ferai bien une guidance avec de l'argile sur la gueule. Ça me ferait rigoler 2 minutes 30. Je ne me regarderai pas, mais ça me ferait rire un petit peu. Bah ouais, quand même. Bon, bienvenue sur votre guidance du jour. Avant de faire un petit point sur le maquillage que je ne mets pas et l'argile. L'argile, c'est génial. Enfin, c'est l'argile. C'est vivement cet été que je retourne à l'endroit où je vais habituellement pour me refaire un bain d'argile. Parce que vous ne vous rendez quand même pas compte que le bain d'argile, c'est un truc qui est juste trop bien. Et après, vous avez une peau douce, mais une peau douce. Ah là 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 là. Bon voilà, j'arrête de dire mes conneries. Nous sommes sur une guidance générale qui ne correspondra toujours pas forcément à tout le monde. Merci de garder le discernement. Le discernement, c'est quoi ? Aujourd'hui, j'ai la patate. Je vais payer toute la, toute la, toute la guidance. D'ailleurs, ça commence à... Voilà. Donc du coup, le discernement, c'est quoi ? Si ça correspond à ta situation, tu prends. Ça ne correspond pas à ta situation, ben... Tu ne prends pas. Voilà, voilà. Bon. Alors. Ah tiens. C'est marrant. Nous sommes sur une énergie masculine qui est guidée à lâcher prise sur une situation qui n'est pas en lien avec sa féminine. Il a dit ça pourrait. Voilà. Bon. Effectivement, nous sommes sur un masculin qui... à qui on est en train d'apprendre, à qui on est en train de guider, tout simplement, en fait, cette énergie masculine à lâcher le contrôle, à lâcher prise, à lâcher prise sur une certaine... sur une certaine situation que lui-même a créée, quand même. Enfin, qu'il a créée. Que... cette personne-là est allée aussi dans cette... dans cette situation. C'est cette énergie masculine-là. En fait, a besoin d'apprendre certaines choses et cette situation va lui permettre de conscientiser certaines choses. Déjà, tout à bord de 1, de se rendre compte et de s'apercevoir qu'il n'est pas forcément à sa place. Mais de lui montrer aussi toute une argumentation du pourquoi, du comment il n'est pas à sa place. parce qu'il y a... être, ne pas à sa place, c'est tout. Mais d'avoir l'explication de ne pas être à sa place et de... et donc, du coup, de permettre à ce masculin, à cette énergie masculine, de reprendre son pouvoir par rapport à lui dans sa prise de position pour lui. Nous sommes donc, du coup, sur quelqu'un qui, effectivement, est en train de sortir de sa zone de confort. Pourquoi ? Parce que cette situation est en train de lui faire prendre conscience que parfois... Ben oui, en fait, d'accord. En fait, votre masculin, il est en train de prendre conscience tout simplement de pourquoi, en fait. C'est que chaque situation qu'il vit, il a une part de responsabilité et que, du coup, si jamais il veut s'en sortir, ou sortir de cette situation, il devra assumer sa propre part de responsabilité. Effectivement, là, on a un masculin qui... qui n'avait pas... Alors, je ne sais pas quel âge il ou elle a. Ce n'est pas un jugement, mais qui est en train de prendre conscience que chaque action a une répercussion positive ou négative. Donc, on est effectivement... On est effectivement sur ce côté-là du... Bon, ben, voilà, quoi. C'est une énergie masculine qui, à l'heure actuelle, aujourd'hui, est en train de, justement, de conscientiser cette chose-là. ça le fait culpabiliser d'une certaine manière parce qu'en fait... Ben oui. En fait, ça le fait culpabiliser d'une certaine manière. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tout simplement, qu'il a l'impression d'avoir un petit peu raté sa chance avec vous. Bon, je pense qu'il a plus raté quelque chose avec vous. Après, est-ce que c'est tout à fait possible que ça puisse recommencer ? Ça, je n'en sais rien. En tout cas, pour l'instant, il y a des féminines où elle, c'est Niette Noël va te faire, voilà, chez... qui vous voulez. Et donc, du coup, on aide un petit peu ce masculin-là à lâcher, en fait, tout simplement, à lâcher tout simplement sa situation, de dire, bon ben voilà, elle est comme ça. Pour l'instant, je n'y peux rien. Pour l'instant, je ne peux rien faire pour sortir de cette situation, il y aura effectivement, parce que dans son intuition, il y aura effectivement à un moment donné, et ça, c'est son intuition qui lui le dit par rapport à ce qu'il arrive à capter et par rapport à ses guides, la vie, les intuitions, il a une intuition et il sait qu'à un moment donné, il aura cette opportunité et cette possibilité de s'en sortir. mais pour l'instant, la vie, sa situation, doit lui permettre de conscientiser certaines choses et donc du coup, tant que les conscientisations ne seront pas faites, eh ben, cette opportunité de se faire la malle ne sera pas là. Donc, on conseille effectivement à cette énergie masculine-là, si jamais tu ne regardes l'énergie masculine, l'énergie masculine doit avoir des conscientisations par rapport à sa propre situation, donc qu'il laisse les fesses faire, en fait, plus ou moins, qu'il laisse les fesses faire et surtout qu'il ne prenne pas pas de décision réellement, qu'il laisse les choses se faire. Même s'il s'aperçoit que la situation ou que sa situation, elle se dégrade ou il n'est tout simplement pas d'accord avec ce qui va se faire et ce qui... voilà. En fait, au final, laisse faire les fesses faire parce que ça va te permettre à un moment donné de prendre assez de recul pour que tu puisses comprendre le ce dans quoi tu t'es mis et que du coup, le ce dans quoi tu t'es mis te permettra de trouver à un moment une solution pour que tu t'en sortes et que tu t'en sortes avec la meilleure, dans la meilleure des conditions parce que en fait, au final, ce que les énergies tierces vont vouloir faire, c'est t'es déjà plus ou moins dans une prison dorée si je peux me permettre d'utiliser l'extérieur. T'es déjà plus ou moins encerclé. Mais en fait, au final, leur laisser croire qu'ils t'encerclent d'une certaine manière, toi, te permettre de ne pas focaliser ton énergie ni ton attention sur quelque chose de futile mais te permettra de focaliser ton attention sur autre chose et donc du coup, sur cette autre chose, ce sera en fait ton passage secret. Parce que là, on m'envoie, enfin, j'ai une image où, c'est marrant, c'est très Noël, c'est très antarctique ou arctique, tout ça, c'est comme si c'était un igloo. Vous voyez un igloo ? Et en fait, on est en train de, enfin, les énergies tierces, en fait, elles sont en train de mettre un igloo, un igloo, et elles sont en train de le construire. Sauf qu'en fait, cette personne-là, si elle rentre en conflit ouverte avec ces énergies tierces, l'igloo, de toute façon, il se montera qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas. Il se montera. Il est dans la situation. Donc, voilà. Donc, ce qu'il va faire, et au final, c'est de laisser les gens faire ce qu'ils ont à faire, mais lui, de creuser quelque chose, un peu en scred, et donc, du coup, de lui mettre une porte de sortie. Et donc, en fait, on en est à là, en fait. On en est à cette énergie masculine de ne pas montrer ce qu'il fait, parce que ça, il est très au fait de ne pas montrer. Ça, ce n'est pas un problème. Mais par contre, c'est très imagé. On n'est pas sur un masculin qui, avec une pelle et une pioche et qui est en train de faire un tunnel sous la manche. vous voyez. Mais en tout cas, on est en train de montrer une image d'un masculin qui est en train de préparer au fur et à mesure son départ. Et que pour préparer au fur et à mesure son départ, il faut certaines choses. Il faut préparer certaines situations. Il faut avoir peut-être probablement de l'argent de côté. Il faut peut-être effectivement revoir tout ce qui est dans le... les contrats, qu'est-ce qu'il a signé comme contrat, quelles sont les clauses de résiliation, comment ça se passe. Il est en train de réorganiser un petit peu tout ça et de se dire, bon, d'avoir un esprit critique en disant, voilà, voilà ce qui s'est passé il y a temps. voilà ce qu'il est en train de se faire parce que voilà, mais ce qu'il est en train de se faire à l'heure actuelle aujourd'hui n'est que la répercussion de ce qui s'est passé lorsqu'on en était au début et que donc du coup, et c'est très intelligent ce qu'il est en train de faire. enfin moi en tout cas je trouve que c'est enfin, moi je suis ok, c'est intelligent ça. Maurice, tu es intelligent quand le garçon vous confie, c'est pareil, Maurice est. Quand en fait, au final, il est en train de vraiment porter en fait son attention sur le fondement, sur les fondations qui ont conduit effectivement à cette situation. et du coup, le fait de penser comme ça, ça lui permet en fait tout simplement de se remémorer ce qui s'est passé au tout début de cette situation. Parce que ça ne sert strictement à rien, elle est là la conscientisation, c'est que ça ne sert strictement à rien de porter son attention sur le maintenant, même si effectivement maintenant il regrette très franchement ce qu'il s'est enfin voilà, il le regrette et je le sens, je sens une petite boule dans le ventre en me disant voilà quoi, quand même VDM quoi. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous le mettrez en commentaire, je vous mettrai le site internet. Ça fera rire beaucoup de monde je pense, parce que moi en tout cas ça m'a fait marrer pendant un super long temps. Bref. Et donc du coup, on en est rendu à effectivement cette énergie masculine qui effectivement pour l'instant n'a pas de prise réelle maintenant parce qu'en fait au final il doit apprendre à reprendre en fait les rênes de sa vie. Et vu qu'il n'en a pas actuellement la possibilité et que cette personne-là a l'air de plutôt subir sa vie il faut bien que pour qu'il puisse prendre les prendre les rênes de sa vie de les prendre en fait déjà dès le départ. Comment voulez-vous prendre une situation en main si vous ne connaissez pas les tenants et les aboutissants et que vous n'avez pas lu les petites lignes ? Parce que le jour où vous allez vous dire on va te dire un petit petit sauf que si tu sors un truc qui sort de la petite ligne et que tu te dis oui ça c'est vrai sauf que moi ce que je te propose c'est autre chose qui sort du cadre de la petite ligne et là du coup tu le voilà enchanté bonjour c'est le masculin donc du coup effectivement là on a un masculin qui commence à jouer visiblement un petit peu finot ou tout du moins qui est guidé à jouer finot parce qu'on ne sait pas si c'est lui ou si c'est des guides enfin bref en tout cas dans la finalité c'est ça il y a un truc finot qui se prépare ou quand comment pourquoi avec qui on ne sait pas trop en tout cas le pourquoi du comment qui lance qui le force à dire et à faire en sorte qu'il aille de manière plus anguille anguille enfin je ne sais pas comment on dit on lui conseille de suivre le courant actuellement il n'a pas trop le choix par contre c'est vrai qu'effectivement ce qui est un petit peu problématique à l'heure actuelle aujourd'hui dans sa vie c'est que pour l'instant il ne se passe rien il ne se passe rien de bien fou voilà il n'y a pas c'est pas c'est pas la période de la vie ou de l'année qui est extrêmement stimulante mais en tout cas son objectif à lui c'est de vous retrouver ou si parce qu'il y a aussi effectivement plusieurs situations il y a un masculin et là je ressens plus un masculin qui est comme ça c'est même si il ou elle ne sait pas qui est-ce qu'il doit rejoindre ou retrouver parce que je le sens un peu perdu en fait dans ce truc là il sait que enfin il sait il sent il ressent il a l'intuition qu'il doit qu'il doit sortir de cette situation mais il ne sait pas vraiment qui il doit retrouver mais il doit retrouver quelqu'un donc du coup en fait il se tait énormément il ne le parle il ne le dit pas il ne l'exprime pas il le c'est quelqu'un qui intériorise effectivement énormément donc effectivement pour les personnes pour qui ça va parler parce qu'on est sur une guidance qui est générale donc qui ne va pas parler à tout le monde donc c'est le moment où enfin voilà si tu si ça te parle tu peux me le dire en commentaire ça me t'amira parfaitement et donc du coup bah effectivement on est sur une énergie masculine qui 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 est un petit peu perdue un petit peu qui demande son chemin quoi voyez donc du coup on en est on en est rendu là c'est vraiment quelque chose qui est un petit peu un petit peu problématique pour cette énergie masculine là parce que parce que c'est en fait toutes les actions qu'il va mener pour vous retrouver même si je suis pas sûr et certain que il sait que c'est vous enfin voilà ça va pas plaire à certaines féminines mais et on est sur du général vous posez la question si ça vous plaît pas si c'est pour vous cette guidance s'il vous plaît merci et donc du coup et donc du coup en fait au final on en a rendu en fait on en est rendu là pour certains et certaines parce que il y a eu énormément de rencontres de cette énergie masculine là de son côté je ressens quand même que c'est quelqu'un qui qui voit quand même qui est amené à peut-être à son travail ou à sa vie perso de rencontrer beaucoup de monde de parler avec beaucoup de monde de discuter avec beaucoup de monde de plaire aussi peut-être à beaucoup de monde enfin beaucoup on en est pas non plus mais genre enfin voilà c'est quelqu'un qui peut être très bah plaisant voilà c'est quelqu'un qui a une aura qui attire vous savez vous avez des gens comme ça qui vous avez des gens comme ça qui attirent ces aimants à personne parce que quoi parce qu'ils doivent avoir une belle tronche parce qu'ils doivent bien parler parce que parce que c'est des gens qui sourient parce que c'est des gens qui doivent avoir des beaux yeux enfin je sais pas vous voyez quoi enfin il y a des gens c'est comme ça ils attirent plein de monde bon bah voilà ils attirent aussi peut-être plein d'en mais plein d'en bip mais bon c'est c'est comme ça donc voilà on en est vraiment sur une énergie oui on en est aussi effectivement sur une énergie féminine qui elle en entendant ça pour les personnes à qui ça parle que bah que en fait au final effectivement il y a encore du sacré boulot derrière et que si ça se trouve cette énergie masculine là lorsqu'elle va revenir puisque effectivement il y a quand même un retour il y aura pas de déception de la part de cette énergie masculine là mais en fait il se rendra compte avec un petit peu de honte que bah il vous pensez pas il ne pense il y aurait jamais en fait plus ou moins parié sur vous ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est un peu c'est vénère ce qu'on me propose ce qu'on me propose ce qu'on me dit de dire c'est enfin je trouve ça moyen quand même bah oui ok en fait pourquoi elle n'aura pas parié vers vous mais alors en fait alors vous énergie féminine j'ai envie de vous dire un truc c'est qu'en fait vous ça va pas vous blesser parce que en fait de ce que je ressens c'est que vous vous avez été nexté il y a fort longtemps nexté c'est envoyer à Tatawin les bains donc on n'est pas sur on n'est pas sur une séparation qui est récente voyez-vous si vous êtes séparés d'il y a 3 jours bon bah c'est pas vous quoi cette guidance elle vous parlera pas allez voir une autre guidance de moi j'ai plein d'autres vidéos donc enfin voilà donc bon par contre effectivement c'est vrai que cette énergie masculine là en fait ça va le replonger un petit peu dans une certaine dans une forme d'onde et dans un schéma répétitif donc ne vous étonnez pas que si un jour il y a des retrouvailles bah en fait au final ce soit réellement la fin en fait de ce schéma qui est pour lui qui est du bah je veux toujours plus toujours plus d'argent donc toujours plus de ci toujours plus de ça et qu'en fait au final bon bah voilà quoi toujours plus encore plus c'est ce schéma du encore plus et toujours plus qui en fait au final bah se met se met un petit peu en travers de lui ou tout du moins bah voilà ce schéma là de pensée il l'a depuis visiblement fort bien longtemps je ressens même que lorsque vous l'avez rencontré cette énergie masculine là il était déjà en fait dans ce schéma là et que donc du coup en fait au final le fait de vous retrouver ça va le plonger d'une certaine manière à à à finaliser ce travail sur lui donc du coup il va y avoir une petite période un petit peu de latence ou une petite période de bah oh un oiseau une petite période de bon ok où il va y avoir la re-rencontre la reprise enfin voilà la relation normale je ressens pas une énergie masculine et une énergie féminine qui mettront les bœufs avant la charrue vous voyez ou la charrue avant les bœufs je sais plus donc du coup en fait au final voilà on en est vraiment en fait sur une énergie masculine qui lorsque il ou elle va vous retrouver devra lui aussi terminer de son côté une certaine période d'introspection elle sera pas bien longue ce sera ce sera ou il sera un petit peu replongé dans ses souvenirs en disant ouais donc du coup en fait à cette époque là et ouais et ouais et en fait et en fait et en fait ça va être impressionnant parce que ça va pas durer fort bien longtemps allez peut-être une ou deux semaines mais ça va faire ça va faire tilt en fait dans son dans son esprit et du coup en fait ça va lui permettre de bien réorganiser de bien classer tout ça et en fait de bien conscientiser certaines choses qu'il avait besoin aussi de conscientiser puisque vous aussi féminine actuellement vous êtes dans une période de votre vie où vous conscientiser vous reconscientiser certaines choses que vous aviez un petit peu oublié ou tout du moins voilà et donc du coup en fait au final on en est vraiment encore à là pour vous donc du coup bah logique que cette énergie masculine lorsqu'il vous retrouvera qu'il est à reconscientiser oh c'est dur à dire reconscientiser on aurait pas pu faire un mot français plus facile s'il vous plaît hein oh je suis pas content je blague donc du coup que cette énergie masculine reconscientise certaines choses qu'il avait déjà conscientiser mais qu'il avait un petit peu mis de côté pour que ça reconscientise et que du coup ça se nettoie en fait tout simplement et donc du coup en fait au final ça va être une petite période voilà comme ça bon visiblement il y a des retrouvailles donc tant mieux tant mieux enfin tant mieux pour vous en fait donc donc en fait au final voilà c'est on me redit qu'effectivement cette situation elle était intense que ce travail il était intense mais qu'à un moment donné effectivement il y aura effectivement une des retrouvailles et d'ailleurs parce que là on est en train de m'envoyer plus ou moins un dernier message enfin c'est pas à la fin c'est un c'est pas bref on est en train de me conscientiser et de me faire dire une chose qui est très importante mais en fait au final par rapport à ce lien là cette énergie masculine là va tenter va réussir à se recentrer sur l'intensité de votre relation et que donc du coup en fait et en fait on est là ou en fait aussi on le guide c'est que en fait au final vu que vous les énergies féminines vous êtes toujours dans le lien parce que vous vous avez conscientisé le lien alors que ce masculin là lui n'est pas sûr il conscientise le lien mais c'est pas de la même manière que vous comme quoi vous enfin c'est pas bien grave tant que tant que dans la finalité on arrive au même résultat le chemin est pas très enfin c'est pas très grave enfin voilà c'est pas parce que 2 plus 2 font 4 que si tu fais 2 plus 1 plus 1 ça fait 4 toujours 1 plus 1 plus 1 plus 1 ça fait toujours 4 3 plus 1 ça fait 4 bon voilà il y a plusieurs manières d'arriver à 4 c'est l'idée de c'est voilà c'est très mathématique j'adore les mathématiques donc du coup en fait au final lui le leitmotiv ce qui va lui permettre tout simplement de retourner vers le lien c'est en fait de retrouver cette intensité là ce qui n'est pas si déconnant en fait dans la finalité pour cette personne là parce que quoi parce qu'en fait au final ça va lui permettre en fait de se reconnecter en fait à lui même et donc du coup d'aller vers son épanouissement de ce fait bon les rêves médecin oh punaise le médecin du rêve n'est pas que l'homme de l'art expert à soigner les corps il doit aussi pouvoir il doit aussi avoir le pouvoir de guérir l'âme et pourquoi pas de la ressusciter certes lorsqu'un médecin apparaît dans un rêve il peut y avoir des messages concernant un état physique déficient l'annonce d'une maladie et des rappels de préoccupations médicales mais le médecin du rêve a une fonction plus psychologique il occulte et diagnostique ce qui ne va pas dans le psychisme du rêveur il peut même proposer des remèdes dont le nom même inconnu des codex pharmaceutiques doit être retenu par le rêveur puisque les prescriptions ont autant d'importance si ce n'est plus que la maladie elle-même médecin guéris-toi toi-même cette latente cette sentence latine a beaucoup de sel pour le régisseur des rêves car la superposition rêve-acteur fait que le conseil donné aux praticiens s'adresse au rêveur et là se trouve le subtil enseignement du théâtre des rêves que le rêveur se guérisse lui-même de ses faiblesses maladies et blessures lorsqu'un médecin se penche sur le rêveur qu'il a le temps de faire une médecine clinique et non pas tarifiée le message est à l'espérance de la guérison des malaises psychologiques du rêveur si le médecin du rêve se fait attendre qu'il a oublié sa trousse qu'il ne trouve pas ses instruments BDM la vie est à la modération le rêveur n'est pas encore guérissable pour des motifs que d'autres composantes du rêve définiront lorsqu'un médecin apparaît sur la scène du rêve il faut que le rêveur accepte la fusion des personnages jusqu'à l'absurde soit la mort et la guérison du médecin en même temps que celle du malade mais le rêveur retiendra de manière générale que l'apparition d'un médecin d'un chirurgien ou de toute personne appartenant au corps médical lui est favorable puisqu'elle lui annonce des soins des secours et des traitements que le rêveur ne confonde cependant pas médecin homme de science avec des guérisseurs empiriques rebouteux et autres marchands d'orviétan c'est quoi ce truc là car si cela était le rêve montrerait alors au rêveur qu'il se trompe de voix et qu'il s'abuse lui-même sur ses améliorations de corps d'âme et d'esprit c'était la guidance du jour je n'ai pas trop compris le pourquoi du comment on est arrivé à un médecin je ne savais même pas qu'il y avait un médecin dans ce dictionnaire des rêves donc comme quoi on en apprend tous les jours en tout cas ça parlera à quelqu'un parce que là moi je vous avoue je n'ai pas tout saisi bon c'était la guidance du jour bonjour je vous souhaite à tous une excellente journée une excellente une excellente journée donc s'il y a quelqu'un qui peut me dire c'est pas bien il ne faut pas dire ça oui mais je suis enrubé non oui bah je suis enrubé donc du coup voilà je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis du coup à la prochaine vidéo salut salut et on est au mois de décembre